Messieurs les présidents, monsieur le secrétaire général, cher Abdou Diouf, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le maire de Lyon, je suis vraiment désolé de ne pouvoir être parmi vous à Lyon pour ce forum francophone préparatoire à Rio plus 20. Je voudrais d'emblée féliciter la francophonie de s'engager dans la préparation de ce grand rendez-vous international. Comme vous tous, je partage les mêmes inquiétudes face aux menaces qui pèsent sur nous, face aux défis que nous avons à relever et que vous connaissez bien, le changement climatique avec ses conséquences de plus en plus catastrophiques, la surexploitation d'un certain nombre de ressources rares, les combustibles fossiles bien sûr, les matières premières mais aussi la terre, les sols, la pénurie d'eau dans beaucoup de régions du monde, le recul de la biodiversité, la désertification, la déforestation, je ne vais pas allonger la liste. Dans le même temps, la crise nous a montré que nous avions besoin de croissance, que nous avions même besoin de relancer la croissance pour réduire les inégalités à travers la planète et aussi pour donner des emplois à notre jeunesse. Comment résoudre ce dilemme apparent ? Je crois qu'il nous faut tout simplement inventer un nouveau modèle de croissance, de ne pas continuer sur la lancée des siècles précédents et de nous orienter vers ce qu'on appelle souvent une croissance verte, c'est-à-dire une croissance économe des ressources rares, une croissance qui soit aussi obsédée, j'ose le mot, par la réutilisation de ce que nous avons pris l'habitude de gaspiller par une économie de recyclage, par une économie véritablement circulaire. Voilà tous les enjeux qui sont devant nous et voilà les objectifs que nous nous fixons dans le cadre de la préparation de Radio Plus 20. D'abord, l'économie verte, elle est porteuse de beaucoup de promesses, porteuse d'emplois d'ailleurs, comme le forum récemment organisé à Niamé sur le thème jeunesse et emploi l'a montré. Une feuille de route vers l'économie verte est en cours de discussions et de débats en ce moment sur la scène internationale. Je compte sur la francophonie pour nous aider à préciser cette feuille de route, à fixer ses orientations stratégiques, ses étapes et son calendrier. Et puis, notre second objectif pour Rio Plus 20, c'est d'améliorer la gouvernance mondiale de l'environnement. Aujourd'hui, elle est très éclatée, il existe un grand nombre d'accords multilatéraux gérés par des structures qui ne sont pas mises en cohérence. Je crois que le rôle, la vocation d'une organisation mondiale de l'environnement, basée à Nairobi, pourrait être de mettre de la cohérence dans tout cela, de définir une véritable stratégie mondiale du développement durable, d'associer les acteurs non étatiques à ce travail. Et je souhaite de tout cœur que l'organisation de la francophonie fasse sienne ce projet d'organisation mondiale de l'environnement. En 1992, à Rio, au sommet de la Terre, la francophonie a joué un rôle important, notamment dans le combat contre la désertification. Je suis sûr que 20 ans après, Rio Plus 20, cette année, la francophonie sera à nouveau en première ligne et se montrera fidèle à sa vocation, qui est d'être une véritable force de proposition. Merci et bon forum.